L'Union Sportive Française 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 Ou bien moi j'avais le même principe que lui. Imaginez une seconde que je sois tombé sur un entraîneur défensif et qui veut jouer physiquement. Peut-être que je n'aurais pas fait cette carrière, peut-être que je serais éliminé parce que j'étais frêle, etc. Mais lui, il a décelé les qualités techniques, les qualités de vitesse, etc. Et il m'a fait jouer dans ce sens. Et bien sûr, il a fallu attendre deux mois parce que mon club de CETIF n'a pas envoyé l'autorisation de jouer. Et j'ai commencé mon premier match à Nice. Regardez l'intelligence de ce monsieur. Il ne m'a pas fait débuter à Saint-Etienne. Il m'a fait débuter à l'extérieur en disant, s'il joue à Saint-Etienne, le public, s'il joue mal, ils vont commencer, etc. Je le fais jouer à l'extérieur et après. Donc c'est parti comme ça. Justement, le public, comment vous accueillez, le public de supporters à Saint-Etienne ? Le public est un public connaisseur. C'est un public connaisseur. Il a tout de suite senti qu'il y avait chez ce gamin de 18 ans quelque chose, une patte, etc. Donc bien sûr, c'était le bon contact avec tout le public. Et bien sûr, un an après, on est champion de France. 57, 56, 57. Donc c'est déjà... Mais entre-temps, ce monsieur, Jean Snella, c'est son nom, avait bouleversé complètement l'équipe. Quand je suis arrivé, il y avait une équipe de gens âgés qui avaient 30 ans et plus. Lui a décelé une jeunesse qui était en réserve amateur. Il a intégré tous ses joueurs, Ferrier, Tenenski, Perroche, Cougon, tous ces garçons qui étaient de la même catégorie. Il nous a mis dans le bain et un an après, on était champion de France. C'est-à-dire, à la fin de la saison, on était champion de France, 56, 57. Et c'est là où l'école stéphanoise a démarré avec, justement, cette assise technique, ce fond de jeu, cette joie de jouer. Parce que c'était la première chose qui nous inculquait. C'est un joueur de football qui n'a pas de joie de jouer. Il vaut mieux qu'il aille à l'usine. Vous étiez donc heureux ? Très heureux, très heureux, d'autant plus que, bien sûr, un an après, il y a la sélection, équipe de France, équipe B, équipe championne du monde militaire, etc. Donc tout ça vient... En Argentine ? En Argentine. En 1957 ? Voilà, oui. Merci.